En 2000, quand je suis arrivé, la première chose que j'ai fait approuver par tout le monde autour de moi, et dans l'intérieur, mais aussi dans les organes de l'entreprise et au gouvernement, c'était de dire « Focus client », le client au milieu de notre préoccupation. Je pense qu'on a progressé, on n'est pas du tout arrivé au bout. Et aujourd'hui, pour de mauvaises raisons, il y a dans notre environnement des gens qui disent « Oui, mais nos clients, non, ce sont des usagers, ce sont des voyageurs. » Je pense que c'est une erreur absolue. Si nous voulons convaincre 50% de la population qui aujourd'hui est en voiture et qui ne veut pas venir chez nous, qu'on peut les accueillir avec un bon service, la première chose qu'on doit faire, c'est leur dire « Vous êtes un client ». Et un client, ce n'est pas un esclave, c'est quelqu'un avec des droits qui dit « Je ne suis pas content du service, je le réclame un meilleur service ». Et donc, pour moi, l'épine dorsale de l'entreprise, c'est de vivre avec cette préoccupation permanente, le client. Ça prend du temps, mais on sera une vraie entreprise de service quand tout le monde dans sa tête, même les techniciens le plus loin du client auront dit « Ce qui m'importe, c'est que demain, ça roule, que ça roule bien, que les bus soient à l'heure, que les trames soient à l'heure, que les métros soient à l'heure, que la qualité de propreté de notre trame soit là. » Donc, que tout le service, ces petits détails qui font qu'on est tout d'un coup content, parce qu'on est entouré d'un univers convenable, efficace, ça, c'est le cœur du métier. Il faut que tous nos cadres, que tous nos employés, que tous nos ouvriers soient convaincus de cela. Et c'est un problème culturel. Ça met du temps. On fera ça ensemble.